On enchaîne tout de suite, on ne perd pas tant. On n'a même pas eu le temps de voir la draphe, mais du coup on est sur du Roublard Sacry Elio côté fantôme et du Xelor Enutroph Sram côté Polia. Deux compos assez originales, assez spectaculaires, ça met trop bien. On voit qu'on a envie de jouer agressif sur quasiment tout le monde parce qu'il y a des boucliers super offensifs, notamment sur le Sram qui a un petit mode terre, un petit mode réseau avec un bivalve et ça va taper très fort, mais il s'est déjà pris des gros coups de la part du Roublard de le T1. Et il a perdu surtout pas mal de PM, ce qui va l'empêcher un petit peu de se déplacer. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu l'énu, il a fait un zigzag. Ouais, l'énu, il a fait un petit zigzag. En fait à mon avis, il proc juste des pièges un petit peu random pour taper juste avec ses sorts. Ouais, en gros, il veut juste charger sa perfidie showstrap marque portuaire pour faire un gros T2 sur une coop de Xelor, je suppose. L'initiative est un peu bizarre pour le faire puisqu'il joue pas juste après le Xel, mais j'imagine que du coup ils peuvent éventuellement coop puis retraite, quelque chose comme ça. Je pense que c'est l'idée. Il s'est placé à côté de la coop et il va retraite derrière. Le Xelor qui est terre et pareil bouclier offensif, il a envie de coop mais aussi de taper fort si jamais il y a des petits soucis. Il renvoie le Sacrier qui a été avancé par l'Elio. Il va essayer de tempo un petit peu. Ouais, alors c'est pas mal du tout par contre. Est-ce que le portail est ouvert ? Oui, le portail est ouvert, je crois. J'ai connu le temps de le voir. Du coup, ça sert pas grand chose. C'était pour gâcher 2PM quoi. Ouais, ça aurait peut-être valu le coup de poser un petit truc. Peut-être, je sais pas. Chaot ou une synchro ? Ok, du coup, Mung peut foncer. On est en mode full tapé à peu près sur tout le monde. Notamment côté Shanghai, on a que des boucliers offensifs. Côté Mowgli, on a seulement lâché un petit cadre en feu sur son Roublard qui était RR. Mais sur les autres, c'est du taper. Donc là, normalement, ça devrait être super agressif. D'autant plus que le SRAM, on l'a dit, en Prismaru, il n'y a pas de Pritek. Le mode Roublard tape quand même. On la désinvoque. On la désinvoque en mêlée. Ça rigole pas. Le petit cripte qui fait plaisir. On tape un petit peu ce sacrieur, mais c'est vraiment de la tempo. On met une musette, vraiment encore une fois pour tempo. Est-ce que le SRAM est dans la musette ? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Je crois qu'il l'est pas. Non, il l'est pas. Et du coup, ça veut dire que le SRAM, s'il se rend visible, ça va être quand même très dangereux pour lui parce que ça fait un gros cooldown de claquer. Côté Roublard, on avance sa bombe. Alors pour l'instant, on est billé les mains, mais on a posé qu'une bombe terre. On a plutôt choisi de maxer les dégâts sur Shangri. Alors on teste un mousquet. Le croisement a pas déplacé entièrement. Attends, mais il a trouvé. Je pense qu'il a trouvé. Oui, parce qu'en fait, il a décalé le croisement dans cette diagonale là. Et du coup, comme ça, c'est arrêté. Normalement, il est à la position du SRAM. Il a dû avoir un doute. Ok, il a quand même des procs ce SRAM. Donc ce SRAM ne va pas taper à ce tour là, mais je pense qu'il s'en fout un petit peu. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qu'il voulait faire. J'ai l'impression qu'il voulait carrément poser la troisième bombe terre et des taux. Il a peut-être un peu paniqué. Mais du coup, il se fait éroder en retour. Plus double exto. Comme ça, le SRAM vole des stats. Et je pense qu'il va finir par Saint-Vie. Il va forcément Saint-Vie. Pour pouvoir se cacher et pour pouvoir faire un gros T3 en fait. Ouais. Alors c'est intéressant. On lui a enlevé des PM comme au Tour 1. Donc potentiellement, on pourra réessayer de le trouver sous un vie. Mais bon, ça commence quand même compliqué. Donc on n'est pas parti sur un réseau côté Shangri. Tous les pièges posés ont été déclenchés. Et on l'a vu d'ailleurs parce qu'il a mis une marque mortuaire à 30%. Je pense que c'était uniquement pour ça. C'est ça. Mais même le piège j'aurais pu qu'il vient de reposer. Il l'a re-déclenché. Donc là, il part vraiment sur... Sur du full boss. Petit fail de redirection pour l'Eliotrope de Mowgli qui du coup a raté sa coalition sur le Sacrier. Ça sortait pas au bon endroit. Et du coup, Sacrier qui aura que 12 PA pour ce tour-ci. Et là, on est en 18 PA sur le Xelor de Shanghai. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper sur l'héros. Evidemment, il est à 30% d'érosion, plus 10% d'héronats. 3500 HP déjà. Et puis là, on est parti. Ça tape très fort. Il y a 40% plus 4 en feu. Heureusement que ça ne crie pas. Heureusement que ça crie pas. Wouah, qu'elle a quand ça crie 1800 HP sur Mowgli. Ça va hyper vite. On va voir quel type de cooldown, éventuellement, il va pouvoir lui lâcher. Est-ce qu'on joue Sacrifice, peut-être ? Si on a le Sacrifice, ça pourrait être intéressant. Et sinon, même si on a une pénitence, il va falloir la lâcher aussi. Mais si on a le Sacrifice, on va mourir sur le Sacrier au lieu de mourir sur le... On a la pénitence, du coup. Ok. Oh ! Et on fait des échanges de place un peu stylés avec les marteaux possédés, j'aime bien. Les petits téléfrags en mode feu. Pas mal. Ok. Tuer les bombes, à mon avis, c'est un très bon choix, côté Shanghai. Si on nettoie tout ce jeu de bombes, normalement, le Roublard va être assez peu dangereux ce tour-ci. Et surtout que si on l'avait pas, je pense qu'il était pas loin de choper le kill sur Rux Zellor, vu l'emplacement. Alors là, qu'est-ce que peut faire le Roublard ? On est quand même assez dans le mal, côté Mowgli, pour l'instant. Dans le sens où on a pas pu prendre énormément de dégâts. Enfin, on les a pris sur le Strab, mais pour l'instant, il est un vie. Et à l'inverse, le Roublard a pris quand même très très cher. On peut pas se débuff l'érosion, donc on va être encore à 50%. Malgré le claque de soins, le Roublard qui a déjà plus que 3000 HP max. Et on s'enfuit. Le croisement stratagème, très très bon outil pour avoir de la mobilité. On part hyper loin. On est vraiment obligé, parce que sinon on est carrément mort. Parce que le Strab a un piège pour mettre pesanteur, et puis il peut one-shot derrière. Est-ce qu'on va décider de changer de focus du coup ? Je pense qu'on va préparer un mini-réseau, si tu veux mon avis. Dans le sens où ça serait pas super intéressant de commencer un focus maintenant à acquérir les shields des Pritek. Le Xelor, normalement, il devrait quand même pouvoir atteindre le Roublard. C'est un Xelor. Et du coup, je pense qu'ils ont envie de continuer 100% sur le Roublard de Mouli. Wow. Et surtout, un nouveau focus sans érosion, ça serait bizarre. Avec tout le soin qu'a cette compo de fantômes. C'est clair. Et on rappelle, s'il veut éroder, il est obligé de sortir d'un vie. La marque mortielle qui fait sortir d'un vie. Ok, donc on soigne un petit peu, on rebooste et on soigne un petit peu ce Sacrieur. Ouais, cette fois, la rodille est bonne. Cette fois, la rodille est bonne. Il peut être très dangereux, hein. Sacris-feu, ça tape très très fort. Faut pas sous-cotter, surtout sous 15 PA. Ouais, et puis en bouclier offensif. Alors attention quand même, parce que full vie, en général, c'est un peu plus compliqué. On se rend beau et on va y aller. On va aller sur le Roublard, évidemment. C'est un Xelor, il aime beaucoup trop de PM. Engrenage, attention. Gélure, on va pouvoir mettre au moins un gros rayon. Et le rayon qui fait revenir, et ça c'est vraiment pas mal, je crois. C'est pas mal, ouais, effectivement. Parce que du coup, ça rapproche le Roublard de l'Inutroph qui va pouvoir taper dessus. Je me demande si ça serait pas intéressant pour l'Inutroph de retraite avant de taper. Bah carrément, comme ça le Roublard ne bouge plus. Et si le SRAM est vers le Roublard, bah... C'est la mort, hein. Ouais, alors ce serait de la chance que le... Ouais, c'est vrai que la pénitence vient de se terminer maintenant. Faut voir où il SRAM. Pas sûr qu'il soit dans le coin, si tu veux mon avis, il a quand même un peu reculé. On lâche la transpo, donc ça c'est intéressant. On remet son Roublard un peu à l'abri. Et... Est-ce qu'on va entamer un nouveau focus ? Ouais, on tape... On tape sur le Zaylor, en vrai... On tape un peu dans le vide. Il y a le sens où c'est sur la musette plus pre-tech. C'est un peu un passe-tour. Il avait pas trop le choix, je pense. Ouais, c'était compliqué de faire mieux que ça, tant que le SRAM est en vie. C'est vraiment lui qu'on a envie de focus. On cligne les bombes. Du coup, on laisse vraiment aucun espoir à Mougli avec son Roublard. Ouais, alors heureusement il lui en reste une... Oh, la redirection qui est vraiment très intéressante. On profite des portails de Mougli pour taper le Roublard qui est toujours sous érosion, on le rappelle. En vrai, ça fait vraiment hyper mal. Et c'est très dur pour le Roublard de Mougli parce qu'il est déjà à 2400 HP max. Ouais. Et Shanghai est encore assez bien. Malgré son SRAM qui est à portée de kill à tout moment, mais voilà. En vrai là, il a chaud de fou. Parce qu'il peut absolument pas revenir dans la game sinon il fait one shot. Attention cependant, Shanghai sur son SRAM qui va sortir d'un vie. Et cette fois, il aura plus rien pour se protéger. Donc il peut limite se faire one shot. Alors on utilise le Roublabot. Est-ce que c'est pour sortir son Sacrière de cette zone de pétrin ? Ok, on se recache vraiment bien. C'est super intéressant. Je pense qu'on est obligé de reculer le Sacri parce que le SRAM est très 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 menaçant. Oh, et on marche dans le réseau donc il se passe rien du tout. Et là, Shanghai qui sort d'un vie, qui a les PM pour atteindre le Sacrier. Ah, mon avis il tue. Oh, il a... Ça va être très violent. Est-ce qu'il reste un bout de réseau dans lequel il va placer le Sacrier ? Ouais, je pense. Sacra, 5 PA. Ça tue pas par contre. J'ai des petits doutes. À mon avis tu lâches la perfidie et tu pousses. Ah ouais, bah écoute, ça tape moins fort que je pensais. Je suis un poil déçu. Alors le dérive qui va pouvoir être déclenché par le comploteur. C'est pas si énorme que ça les dégâts en vrai. Pas très convaincu. Il floppe je vois. Après il a pas encore tapé avec ses sors, attention. C'est ça, il a toujours la perfidie chostrate mais j'avais l'impression que ça aurait tapé plus fort qu'un espèce de mini réseau sur un mode pas spécialement opti pour ça. Dans le sens où il a pas la chakra neutre et ça aurait vraiment fait la différence. Et finalement le Blabot qui enlève deux pièges, ça sauve peut-être la vie au Sacrier quand même l'un dans l'autre. Bah, il a quand même bien tanké, je sais pas s'il serait mort réellement. Et du coup le Sacrier qui a pris un gros tour mais sans érosion et derrière il se fait soigner donc en vrai c'est, je dirais que le plus dur est passé en tout cas par rapport à la menace du SRAM. C'est clair et en plus maintenant le SRAM est visible et il peut vraiment se faire one shot à tout moment. Heureusement il est loin mais si le Sacrier l'attrape, il l'atomise. N'importe qui en vrai. Ouais, après pour le Sacrier c'est peut-être un peu plus facile de reach parce que le Roublard il est archi loin. Effectivement, effectivement. Alors il a un bon placement pour revenir avec une reski. S'il la joue. Ah non il doit pas la jouer, il doit pas la jouer. Enterère tu joues, tu joues arcubus. C'est vraiment intéressant comment Mowgli joue son Helio parce que les portails lui permettent de vraiment revenir, enfin laisser ouverts les portails lui permettent vraiment de jouer avec la team adverse et ça met bien. Ouais. Et du coup on a pu atteindre avec ce Sacrier et on a 13 PA pour taper sur le SRAM de Shangri, ça va faire très très mal. On commence par les gros sorts. Double hécatombe. Hécatombe. L'hécatombe super intéressante, ça va vraiment limiter les soins de l'ennutrophes. Alors l'ennutrophes est pas en cas que de soins. Mais bon. Ah et on lâche la mutie, c'est très très safe. A mon avis c'est vraiment bien joué. Attention parce qu'on peut quand même debuff l'hécatombe avec l'ennutrophes mais je sais pas si c'est ce qui va être fait. Est-ce qu'on joue dé en but peut-être pour double debuff la mutie ? Ce serait peut-être un petit game changer. Bonne question. En tout cas si on lâche ça serait un super play. Alors très attention, Mowgli ne peut... Je crois pas qu'il puisse revenir avec le totem dans le sens où vu la redirection ça va le mettre là. Si Flamish totem. Après il peut taper deux fois le totem pour aller là-bas. A mon avis c'est peut-être ça le play. Il a envie d'aller taper mais c'est bizarre. Ouais c'est un peu bizarre. La malle au trésor qui soigne vraiment bien puisqu'on a debuff l'hécatombe. Ouais effectivement. C'est vraiment important de debuff parce que sinon ça soigne zéro clairement. Et on bloque le petit popo en haut. Pourquoi pas. Ça en vrai ça va être grave Mowgli parce que du coup il peut revenir avec... Ça va l'être trop. Une seule cadence en fait ouais ouais ouais. Ah ouais ça pour le coup je suis pas sûr de bloquer ce portail. A mon avis c'est un cadeau qu'il fait à Mowgli pour revenir en tout cas. Mais Mowgli qui est pas trop bien il faut quand même qu'il fasse très attention avec son roublard. Parce que s'il fait pas le kill lui il va mourir. Ouais je sais pas trop quel est son plan apparemment pas grand chose. Ok d'accord. On repart alors attention parce qu'on est vraiment juste devant le portail du coup. Et là si Shanghai se méprise et qu'il veut lâcher tous ses sorts là. C'est une dinguerie. Il part pas sur ça. Il part pas sur ça. Il part pas sur ça. Dommage. Pourquoi il fait pas ça ? Il faut aller le faire hein. Il est pas trop tard. Voilà voilà. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Let's go. La perfidia à 900. Et ça va faire le kill non ? Euh... Peut-être en vrai. Non je pense qu'il a pas les dégâts. Il proc le bulbi c'est tout hein. A mon avis il a pas les dégâts. Mais je vois pas comment on t'empêche le Sakri de tuer. Donc en vrai ça peut partir sur un 2v2. Oh les dégâts sont bons. 30 HV sur le sram. Oh c'est une dinguerie. Oh c'est cyclone. Alors après. Comme je l'ai dit. Le Xelor peut pas le sauver. Donc je pense que. Je pense que le Sakri va le tuer quoi qu'il arrive. Ouais mais le Sakri est encore érodé jusqu'à. Ah ouais. Du coup ça lui aurait enlevé l'érosion. Ah ouais. En vrai ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup 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 de choses. Et... Attends mais il a encore 14 PA. Mais attends mais il fait le kill hein. Mais pardon il reste 6 PA. Mais non ! Non c'est une dragrix énorme. Mais non c'est une one turn. Et là du coup on va pouvoir sauver ce sram je pense. Ou pas. Mais de toute manière Lelyo pourra pas en v2. Ouais je sais même pas. Si tu le soignes tu full tapes. Et tu laisses le sram taper. On va pour l'écran. Quoi que non en vrai. Si tu peux éviter le kill du sram. Ouais pour les points c'est pas mal. A la limite tu peux avec le sram tu peux taper sur une bêche. Soigner. Ouais effectivement. Ohlala. L'Axel sur la malle animée. L'Axel sur la malle. Ouais on donne tout. Fou droitement de grune. Clé de bras. Ouais on va le refoule de toute façon. Y'a pas d'érosion qui a été placé sur ce sram. Donc on va pouvoir le remettre complètement bien. Les bêches qui sont super intéressantes. Parce qu'elles tacle. Elles tacle Lelyo. Comme il est en mode guerre. Donc ouais clairement. Clairement ça a l'air finito. Et on ne pourra même pas tuer ce sram. C'est dommage. Je pense qu'on avait l'opportunité de l'avoir. Avec Lelyo. On l'a vu. C'est pas passé à un crit. Il aurait pu. Mais il n'a pas eu de chance sur les crit. Ah la pandame sur la malle qui sonne du 1100. Ouais laisse tomber. Là tu t'abandonnes. C'est la pandame du rush kit. Comme on l'appelle. Ouais. Ch Sc Atul. C'est parti. Merci.